Aujourd'hui nous célébrons la mémoire des saints anges gardiens, c'est une mémoire très populaire. Nous avons tous beaucoup de reconnaissance pour l'action protectrice des saints anges auxquels Dieu confie la mission de nous accompagner tout au long de notre vie, depuis le jour de notre naissance et particulièrement depuis le jour de notre baptême. Mais je voudrais insister ce matin sur un point qui me touche beaucoup. Les anges sont auprès de Dieu pour admirer sa gloire, mais ils sont auprès des hommes pour faire connaître la volonté de Dieu. Les anges sont ceux qui nous enseignent. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dieu a créé les anges dans le but principal de glorifier la Sainte Trinité. Ce sont d'abord des adorateurs de Dieu, ce sont d'abord eux qui entonnent les chants merveilleux, qui charment la cour céleste. Mais leur mission inclut le service de Dieu en tant que témoin de l'amour de Dieu auprès des hommes. On se demande souvent comment parler aux anges. On se demande souvent comment parler aux anges. Constatons d'abord que Dieu leur confie de nous enseigner, de nous parler. Ce sont des messagers. Le mot « anges » en grec veut dire « messager ». C'est-à-dire qu'ils sont chargés de communiquer la volonté de Dieu aux hommes. Qu'on lise l'Ancien ou le Nouveau Testament, la chose apparaît tout à fait clairement. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les anges ont été les messagers de Dieu auprès des Israélites. En fait, on pourrait presque dire qu'il y a deux sortes de prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a les prophètes angéliques, les anges prophètes qui venaient directement de Dieu pour éclairer les hommes. Et il y avait les prophètes humains, les hommes qui prophétisaient pour transmettre les messages divins. Il y a une grande proximité entre la mission prophétique et la mission de messager. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un hasard. Si un ange est apparu à Zacharie pour annoncer qu'Élisabeth, son épouse, qui était stérile, allait concevoir un fils. De même, c'est un ange, le même d'ailleurs, qui est envoyé par Dieu à la Sainte Vierge pour lui annoncer qu'elle allait concevoir et porter le fils du Tréhaut. Et puis on a les anges dans la nuit de Noël, qui sont les premiers messagers du Père pour annoncer la naissance de son fils. Les anges de Bethléem sont, je crois, l'exultation de la paternité de Dieu. Lorsque l'enfant Jésus naît, la joie de Dieu le Père est à son comble. Il veut que tout le monde sache, il veut que toute la création partage sa joie. Toutes les armées angéliques propagent la joie du Père, le message de la naissance du fils. Les anges nous disent la joie de Dieu. Et d'une manière générale, ce sont les anges qui nous disent ce que nous devons croire. Les anges expliquent aux hommes le contenu de la foi et la manière de vivre cette foi. Pas seulement avant Jésus. Ce sont les anges qui nous disent que la vie éternelle, c'est de croire en Jésus-Christ, l'envoyé du Père. Ce sont les anges qui nous enseignent que nous avons une liberté pour choisir ce que Dieu veut plutôt que nos propres désirs. Ce sont les anges qui nous disent que nous serons en paix si nous sommes des hommes de bonne volonté, si nous sommes des hommes qui se conforment à la volonté du Créateur. Ce sont les anges qui, le jeudi de l'ascension, enseignent aux hommes que le Christ reviendra dans la gloire pour nous amener à les rejoindre dans la cour céleste, dans l'éternité bienheureuse pour laquelle nous avons été créés. Et quand on regarde les débuts de l'Église, les actes des apôtres, les lettres de saint Paul, on pourrait facilement retracer, décrire l'histoire de la communication angélique où les anges continuent d'enseigner et continuent d'être les gardiens qu'on pense à saint Pierre qui est libéré de prison par un ange. Le point culminant est sans doute le mystère de la résurrection, la résurrection qui est au cœur de notre foi est enseignée par les anges. Les anges sont là, dans le tombeau vide, et disent « celui que vous cherchez est ressuscité, il n'est pas ici, il est ressuscité. » Et ils expliquent ce qu'il faut faire, retourner en Galilée, et c'est là-bas qui vous attend. C'est les anges qui le disent. Au point que quand on rassemble tous ces événements, et je ne fais qu'y faire allusion, ils sont nombreux et importants, on pourrait dire que notre bonheur sur la terre et notre destin après la mort dépendent de notre compréhension, de notre accueil, du message des anges, du rôle des anges. Ils sont réellement nos maîtres et nos guides dans la vie spirituelle. C'est eux qui nous enseignent de la part de Dieu. Donc à nous d'avoir l'humilité pour croire ce qu'ils nous disent, par exemple dans le beau chant du Gloria, par exemple au tombeau au matin de la résurrection, mais aussi d'éprouver la reconnaissance et l'honneur qui nous sont faits lorsque nous est proposé de prier de la prière même des anges. Ces êtres spirituels qui sont faits pour être sans cesse devant la face de Dieu nous enseignent à prier et nous incluent dans leur prière. Pour le plus évident et le plus simple, nous entrons dans le mois du rosaire, pensez à la salutation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Ce sont les paroles angéliques que nous prononçons lorsque nous disons notre chapelet. Alors aujourd'hui, au moins, prenons le temps de remercier nos anges, ceux qui nous gardent, ceux qui nous enseignent, ceux qui nous éduquent, ceux qui nous guident sur les chemins de l'évangile. Remercions-les et tâchons de mettre en pratique tout ce qu'ils nous ont enseigné. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.